André Onana convoqué par la FECAFU Voici la décision prise par la FECAFU sur André Onana. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! André Onana convoqué par la commission de discipline de la tour de Tsinga, Yaoundé. La FECAFU relance ainsi le débat sur l'actuel meilleur gardien de but des lions indomptables du Cameroun. C'est l'exigence de la présidence de la République. Cameroun, état de droit, tout citoyen ayant des démêlés avec qui que ce soit, doit être auditionné sur la base d'une procédure équitable. Si et seulement si, il est coupable des faits qui lui sont reprochés, il pourra être sanctionné selon les textes de droit de la structure dont il est membre. Onana et Everton s'inclinent contre Manchester United en 32e de finale de FA Cup. Belga, Manchester United s'est imposé 3 à un vendredi soir face à Everton dans le cadre des 32e de finale de la Coupe d'Angleterre. Amadou Onana a joué toute la rencontre pour les Toffees. Anthony, 4e, a directement mis le feu aux poudres au Old Trafford grâce à une passe bien donnée de Rashford. Quelques minutes après, David de Réa a mal négocié un ballon, ce qui a permis à Conor Coady, 14e, de pousser le ballon dans les filets. Après 20 minutes de jeu, Onana a fait appel au staff médical à la suite d'un problème physique. L'international belge s'est vite relevé et a poursuivi la rencontre sans problème. Après la pause, une attaque des Red Devils a été mal déviée par Conor Coady, 52e, qui a marqué dans son propre but. A l'entame du dernier quart d'heure, Everton a marqué une deuxième fois grâce à Dominique Calvert-le-1, mais le VAR en a décidé autrement. L'attaquant était en position de hors-jeu, 74e. Dans les temps additionnels, Ben Godfrey a commis un tacle fautif dans la surface de réparation qui a donné un pénalty. Marcus Rashford, 90 plus 7e, l'a converti et a permis au Red Devils de clôturer la rencontre avec une avance de deux buts. Belga Impérial durant le choc de la 16e journée de série A, André Onana a stoppé l'équipe de Naples. L'international camerounais a réalisé un clean sheet impeccable offrant la victoire un A-0 à l'Inter Milan. Chez les Nerazzuris, André Onana a finalement arraché la position de titulaire dans les buts. Depuis le début de cette saison, le natif de Nkoln Gok est décisif avec son équipe avec des sorties jugées à la hauteur de ses qualités. Ce mercredi 4 janvier, le portier camerounais a encore fait parler la poudre durant le duel chaud bouillant face à Naples. André Onana met fin à l'invincibilité de Naples. Lors de la rencontre, André Onana a su tenir bon devant l'attaquant prolifique de Naples. A la 90e minute, l'ancien de l'Ajax Amsterdam a sauvé ses cages sur un arrêt incroyable à la suite d'une frappe puissante de Giacomo Raspadori. A l'issue du match, il a laissé Victor Rosimène et ses coéquipiers sans aucun but. Cette défaite est la première de la saison pour les Azuris après 13 victoires et 2 nuls. Le club compte 37 buts marqués contre 13 encaissés. Victor Rosimène a lui seul a inscrit 10 buts, Kvichak Varadzkelia, 8 buts, et Piotr Zielinski, 6 buts. Soit un total de 24 buts et un ratio d'au moins 1 but par match. Mais devant André Onana, rien n'a marché. Après le match, l'international camerounais s'est réjoui de sa performance et de la victoire du club. Mon arrêt était important face à la meilleure attaque. Je suis fière de cette équipe, aujourd'hui c'était une victoire très importante. Il faut continuer comme ça. Je suis content de la réaction qu'on a eue sur le but mais surtout de la réaction qu'on a eue après les défenseurs, ils étaient très bons pour bloquer après mon arrêt. Sous-titrage Société Radio-Canada